Je pense que t'as pas la place dans le tournant, c'est tout, ok ? Ne m'en veux pas, désolé. Allez c'est parti Tony pour 4 heures d'enregistrement, est-ce que tu es prêt mon cher ami ? Bien évidemment quoi. Allez on fait la suite, apparemment on a eu beaucoup beaucoup de bons retours, d'ailleurs merci à tous ceux qui sont en train de nous regarder, et ceux qui suivent les vidéos avec attention, je suis très content, on a eu plein 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 d'appels, de plein de gens, plein de directeurs de réseau, même plein de négociateurs, je suis très content que vous posez des questions. J'ai même vu des réseaux Tony, qui ont changé complètement leur façon de travailler. C'est exactement ce que je voulais pas qu'il se passe, je voulais faire le tournoi en cachette, et que les gens sachent pas ce qu'il va se passer, et les gens ils ont commencé à changer, ok ? Moi je suis très content en fait, c'est exactement ce que je veux, c'est que les gens changent, qu'ils s'améliorent, qu'ils deviennent de plus en plus compétents, et que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou en termes de communication, donc c'est cool. Donc je pense qu'on fait du bon boulot. Je pense qu'on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. Je voulais remercier quelques petites personnes juste avant, Stéphane Brousse par exemple, qui a fait un petit article sur LinkedIn, et on a discuté aussi longuement ensemble, et c'était très intéressant, de ton retour mon cher Stéphane, on va essayer d'améliorer. Parce qu'on m'a dit, Tony, que j'étais pas très objectif. Ah bon ? Des fois on m'a dit que j'étais pas objectif. Ça c'était pas comme par hasard les réseaux que tu les as... Que j'ai éliminés, ouais peut-être. Ils m'ont dit que c'était pas objectif, parce qu'ils me disaient que quand je disais que je zappe, c'est par rapport à ce que moi je pensais déjà. Non c'est pas vrai, je suis très objectif. Les gens que j'élimine, peut-être que vous voyez, la vidéo quand même elle dure très peu de temps. Celle qui est montée, celle que vous voyez en fait sur YouTube, vous voyez qu'elle dure 10 minutes, et vous pensez que j'ai fait ça rapide. En réalité, chaque vidéo qu'on réalise, elle dure à peu près 2 heures de tournage. Et après ça a peu près 4 à 6 heures de montage. Donc on est obligé de faire court, sinon vous vous impatientez. Par vidéo. Par vidéo. Et donc l'idée c'est, ce que vous voyez c'est pas ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire on met du temps à réfléchir, on pense, sauf on essaie de faire court. Donc on est objectif, on réfléchit. Maintenant à vous aussi de vous remettre en question un tout petit peu les gars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les sites internet qu'on a passés en revue, ils sont tous similaires, ils se ressemblent, ils font tous la même chose. Et ils ne font pas d'efforts pour pouvoir recruter. Mon but dans ces vidéos, en fait j'en ai deux. Un, c'est de faire que les négociateurs, lorsqu'ils vont choisir le réseau dans lequel ils vont bosser, ils vont pouvoir choisir le bon réseau sur leurs compétences, leurs envies, leurs ambitions, et qu'on ne leur mente pas sur la marchandise. Et de l'autre côté, les réseaux qui veulent se développer, qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir, qui ont envie de recruter et de faire du bon boulot, mettez toutes les chances de votre côté. En réalité, vous avez une énorme compétition. Regardez juste le fichier, là on a éliminé à peu près 48 réseaux. Ça c'est le fichier tel que je l'ai aujourd'hui. Je vous rappelle, j'ai classé pour l'instant, dans les premières éliminations, premières étapes, j'ai classé selon les réseaux qui ont le moins de mandataires, jusqu'au moment où on va arriver aux réseaux qui ont le plus de mandataires. Et doucement, doucement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc pour l'instant, je sais que même les réseaux qu'on a zappés, ce n'est pas une grande perte sur le marché. Parce qu'en réalité, vous ne voulez pas vraiment recruter, vous ne faites aucun effort, mais ce n'est pas grave, revoyez votre copie et recommencez à zéro. Réfléchissez à ce que vous allez faire demain en termes d'action marketing. Mais ce n'est pas grave, le tournoi, je vous assure, je vais le faire chaque année. Et chaque année, on va rebattre les cartes à zéro. Et c'est la vie, c'est la concurrence, c'est comme ça. La concurrence, c'est bien, ça motive, ça donne envie aux gens de s'améliorer. Allez, on va commencer tout de suite par le premier dans la liste qu'on n'a pas encore zappé. On est sur la ligne 126. Alors, un petit rappel, vous pouvez tous, juste en bas de la vidéo, dans le lien dans la description, sur la vidéo YouTube, vous avez un lien pour récupérer tous les documents que j'ai envie de partager avec vous et recevoir en avant-première les différentes vidéos qu'on lance, en fait. Et donc, si vous remplissez le formulaire, vous mettez votre adresse mail et vous recevez en échange tous les documents qui sont liés au tournoi. Ceux que je diffuse maintenant et ceux que je vais diffuser plus tard. Je vous promets que ceux qui sont dans le formulaire, vous allez recevoir en avant-première absolument tout et vous aurez tous les documents nécessaires pour suivre tout le tournoi et bien sûr, toutes les informations que j'ai collectées. Et à la fin, on va en faire un beau petit dossier et tout le monde aura toutes les informations. Mais pour ça, il faudra se remplir dans le formulaire. Voilà, les amis, on va commencer tout de suite avec Valeurs Immobilières. C'est le premier dans la liste qu'on n'a pas encore zappé. Allez, on va lui souhaiter bonne chance et on est parti pour 2 à 4 heures de tournage. Là, c'est parti. Allez, Valeurs Immobilières. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur Valeurs Immobilières ? Là, ça me fait plaisir. En fait, ça me fait plaisir de faire ça. J'adore. Moi, je kiffe. Allez, Valeurs Immobilières. Donc, Paris Immobilières, basé à Angers. Composé de conseillers indépendants immobiliers en Pays de Loire. Cool. Notre agence est spécialisée dans la transaction immobilière. Ok, vous accompagnons des clients en toutes les étapes. Ok, ok, ok. Ok, ok, bon, tout est normal pour l'instant. Alors, on va aller sur le site directement. Formation, coaching, j'ai vu. Ou ça, en bas. Formation, coaching, formation terrain, formation technique. Alors, votre mission, prospecter. Ça, c'est dans un terme de recoupement. Suivre vos futurs clients en scalogue authentique. Super. Un doute, une hésitation. Toute équipe présente pour vous former et accompagner. Formation terrain, formation technique, recommandation, organisme, contenu de vie de lancement, technique de vente, coaching, broc, back-office local. Back-office local. Ça veut dire qu'apparemment, tout est basé dans leur agence immobilière. Ça, c'est ce que je dis. Entre les nids. On va aller voir le site. On va faire ça de manière régulière à chaque fois. Vente immobilière. Ok. Attention, si c'est une agence, on se zappe tout de suite. On se zappe tout de suite. Je ne sais pas encore si c'est une agence. Peut-être qu'en réalité, tous les réseaux modifaires sont des agences immobilières. Oui, en réalité, oui. Toutes les agences immobilières sont des réseaux modifaires. Mais il y a ceux qui sont... La grosse différence, c'est est-ce que les gens vont travailler dans l'agence physiquement ou vont travailler de chez eux ? Et ça, il y a une grosse différence. Est-ce que les réseaux se développent ou pas ? Allez, la première chose que je vois dans la page, c'est une belle photo, mais elle n'est pas animée. Bon, ce n'est pas grave. Estimez votre bien, nos annonces. On va regarder ça après. On va regarder la première vidéo qu'ils vont mettre en place. Quelles sont les différentes étapes d'une vente immobilière ? C'est l'objet de cette vidéo. Ah, le monsieur, tu le connais ? Je connais le nom. Je ne l'avais jamais vu. Alors déjà, un point fort, il a fait une vidéo pour présenter son service aux acheteurs et aux vendeurs. Donc ça, c'est très cool. Point fort. C'est un bon petit point. Immobilière telle que le bon coin. Pourquoi il donne ce genre de conseils ? Vous pouvez également faire appel à un professionnel de l'immobilier, un notaire, un conseiller immobilier indépendant, une agence immobilière. C'est bizarre. Il donne des conseils sur comment les vendeurs vont se débrouiller seuls et surtout, il les envoie vers leur concurrence. Il leur dit, allez voir des négociateurs indépendants. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc une fois que vous avez fait le tour de toutes les agences et de toutes les estimations, venez nous voir nous. C'est bizarre. C'est bizarre. Il existe l'annoncine. Oui, mais je n'ai pas compris. En fait, il aide les particuliers à vendre tout seul leur bien. Il leur donne tous les conseils. Bon, tu as fait une bonne vidéo sur le principe. Elle est belle, elle est propre. Mais je n'ai pas compris ce que tu dis dedans. Pourquoi tu aides les vendeurs à se débrouiller seuls ? Va sur la chaîne pour voir. Vous êtes propriétaire d'une maison ? Oui. Je vais vous expliquer en quelque sorte. Ah, et Loïc, il a 500 euros. On comprend trois choses. Oui, mais le problème, c'est que c'est contre-productif ce qu'il dit. Je n'ai pas trop compris. Je vais aller voir sur sa chaîne ce qu'il donne comme conseil en général. Je me demandais aussi pourquoi je le connaissais. Il y a trois heures. En tout cas, il est actif. Non, il est actif sur YouTube. Donc, ce n'est pas mal. Je suis très content. Bravo, Loïc. Bannière, bien. Par contre, je n'ai pas compris le contenu. Je n'ai pas compris pourquoi tu donnes autant de détails aux vendeurs. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu aides le vendeur à se débrouiller sans toi ? Je vois que toutes les étapes, enfin, toutes les vidéos que tu mets, tu t'adresses aux vendeurs. Moi, je pense que c'est très, très, très dommage. Tu devrais te concentrer sur les acheteurs. En tout cas, il utilise Canva. Oui, il utilise Canva. C'est tous les modèles Canva. C'est bien. Bravo, bravo, mon cher Loïc. Mais là, je vais m'intéresser à ton contenu, Loïc, parce que je pense que tu fais une erreur. En fait, si jamais tout ton contenu, parce que je n'ai pas vu toutes les vidéos, c'est la première fois que je vois ta chaîne YouTube. Mais si jamais toutes tes vidéos, elles sont concentrées sur les vendeurs, je pense que tu fais une énorme erreur de les aider à se débrouiller seul. Énorme. En fait, tu devrais faire zéro vidéo pour les vendeurs. Zéro. Et tout pour les acheteurs. Ça, c'est mon conseil. Tu en fais ce que tu veux. Mais pour l'instant, c'est pour les vendeurs, donc ce n'est pas intéressant pour les négociateurs, mais bravo, tu as fait une vidéo, donc déjà, tu as un bon point. Cool, on va avancer. Les rédactions de l'analyse immobilière, l'annonce précise, l'organisation de texte, tu fais ça pour le référencement. Ça commence bien, en fait. Ça commence bien. Je suis très content pour le voir. Bon, en tout cas, moi, je vois qu'il fait des très belles vidéos. Il fait un effort. Moi, je trouve que c'est très bien ce que tu fais, mon cher Loïc. C'est cool. Tu fais des efforts de marketing, de communication. Je pense que tu touches la mauvaise cible, mais si tu changes de cible, ça sera super cool. Voyons les commentaires et les avis. Anna Zerna. Monsieur Lebris nous avait été recommandé par des amis. Ok, cool, efficace et sympathique. Le problème avec les avis, comme je le répète très souvent, c'est que c'est des avis en texte. Ils peuvent être falsifiés. C'est dommage que tu fais des belles vidéos et tu as l'habitude de prendre la caméra et de ne pas faire cette caméra. Va voir tes vendeurs, va voir les acheteurs, va faire des vidéos avec eux. Les témoignages en vidéo, ils sont encore plus puissants que ce texte. Mais il me semble que les avis qu'ils ont laissés, ce sont des avis Google. On va regarder. Je crois bien. On va voir ce qui va se passer avec notre cher Loïc. Valeurs immobilières. Ok, valeurs immobilières. C'est un bon nom, valeurs, déjà. C'est un bon mot à l'intérieur de ton logo. Après, valeurs immobilières, c'est deux mots. Un logo, ça ne devrait pas avoir autant de mots. Mais c'est dommage. La base de données nationales était là. Bon, il y a trop de texte dans ton site. C'est dommage. C'était bien parti. C'était bien parti. Mais là, c'est un pavé. Je te promets que personne ne lira tout ça. Personne. Donc, tu peux l'enlever, le mettre dans un lien. Si vous voulez avoir plus de détails, cliquez ici. Tu l'envoies vers une autre page. Peut-être que tu as fait ça pour le référencement. Peut-être. Mais bon, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Voyons voir. Est-ce qu'il veut recruter des gens ? T'envoies les annonces. Ce qui fait qu'on va fort sur les annonces. C'est déjà pas mal, Loïc. C'est une agence en sectorisant. C'est peut-être ça. Les biens immobiliers sont en vente. Les biens immobiliers sous offre l'achat. Je fais des efforts. Bon, après... C'est dommage parce que c'était bien parti. C'était bien parti. Après, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais... Ils ont plein d'agences, on dirait. Voyons voir ce qui se passe en termes de gros. Qu'est-ce qu'il veut faire, Loïc ? Qu'est-ce qu'il veut faire, Loïc, dans sa vie ? Des humains. Des humains. Avec des sourires. Je suis très content de ça. Très content. Mais après, c'est tout. C'est tout ce qu'on a ? Tu vois, c'est dommage, Loïc. C'est un peu dommage. T'as fait un énorme travail en termes de vidéos pour conseiller les vendeurs. Mais quand on parle de recrutement, tu parles plus. Et on te voit plus. C'est dommage. Très dommage. Très, très, très dommage. J'avais vraiment envie de voir ce que tu proposes comme vidéo. Travailler en agence. Quel dommage, Loïc. C'est dommage. T'as bien parlé avec les vendeurs. Et en fait, tes vidéos de départ. Pourquoi tu ne parles pas vers les négociateurs ? Tu fais beaucoup d'efforts là-dessus. C'est super cool. Maintenant, je n'ai pas trop compris ce que c'est des agences. Je n'ai pas vraiment tout compris. Je pense que vu le nombre de biens dans un endroit exact qu'on a vu. Il n'y a pas assez de biens. C'est un petit réseau. Ça se voit déjà dans la comparative. Ils sont dits négociateurs. Je ne sais pas jusqu'où ils veulent se développer. Mais je vois qu'ils se développent vraiment localement. C'est un point faible pour un réseau monétaire. C'est même éliminatoire. Je me demande si vraiment c'est un réseau monétaire. Ça ne l'est pas. Parce que déjà, ils parlent de danger. Dans un secteur très précis. Avec une agence physique ou des agences physiques. Loïc, tu peux me faire un plaisir si tu vois cette vidéo, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire avec toi pour l'instant. Je n'ai pas envie de te zapper parce que tu fais des travaux. Tu fais un bon travail. Tu n'as pas envie de te zapper tout de suite. Mais je voudrais bien avoir des précisions. Tu peux, s'il te plaît, m'envoyer un mail en me disant est-ce que tu veux te développer dans toute la France en tant que réseau monétaire ou juste être local à Angers ? Pour moi, tu me donnes l'impression que tu es un vrai professionnel. Tu as envie de faire des efforts en termes de marketing. Je te conseille de suivre mes petits conseils que je tenais jusqu'à maintenant. Mais je pense que tu es petit pour dire réseau monétaire. Je pense que c'est trop petit. C'est trop local, trop régional. C'est pour ça que je te zapperai si je te zappe. Mais pas parce que tu n'es pas professionnel. Pas parce que tu ne fais pas d'efforts. Moi, je trouve que c'est cool. Mais j'ai envie de faire un comparatif sur les réseaux monétaire et pas sur les réseaux d'agence. Sachant que jusqu'à maintenant, on a zappé tous les réseaux qu'ils étaient nommés en tant qu'agence. Je ne sais pas. On est obligé à le faire. Oui, mais je n'arrive pas à le définir. Mais à mon avis, on peut le garder pour les prochains épisodes si jamais on le fait pour les agences. Alors regarde. Je ne sais pas quoi faire. Regarde. Je ne sais pas quoi faire. Ce qu'il faut que j'approfondisse. Là, je ne peux pas. Il n'y a pas marqué. Il n'y a juste pas marqué. Attends. On va préciser. Notre agence, c'est spécial. C'est notre agence. Aussi bien d'agmobiliser. Regarde, mon cher Loïc. Je te trouve super cool. Je trouve que ce que tu fais, ça a l'air beau, ça a l'air classe, ça a l'air sérieux. Je fais du très bon boulot. Mais moi, j'ai envie de faire un comparatif sur les réseaux en interne. Si tu as décidé de te développer en national, contacte-moi, envoie-moi un mail et je corrigerai. Mais là, je te zappe, je suis obligé. Parce que je veux faire un comparatif sur les réseaux en interne. Mais c'est la seule raison. Pour l'instant, tu m'as l'air très sérieux et je n'ai pas envie de te zapper comme ce que j'ai zappé les autres. Même moi, ça me fait mal au cœur. Lui, il fait des efforts. Ce n'est pas de sa faute qu'il se fait éliminer parce que tu ne peux pas être dans le tournoi. C'est un tournoi sur les réseaux en interne. Tu m'as l'air d'être une agence. Donc, c'est cool. Continue comme ça. Tu fais du bon boulot, mais je pense que tu n'as pas la place dans le tournoi. C'est tout. Ne m'en veux pas. Désolé, Loïc. Je te trouve super cool. En tout cas, tu parles bien. Tu fais du bon boulot. Continue comme ça. Et tu vas sûrement te développer. Ça va marcher. Maintenant, si jamais tu décides de développer en national, tu comptes être un réseau monétaire. C'est-à-dire se développer le maximum possible et dans toute la France avec des négociateurs qui vont travailler comme tous les autres réseaux. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, si c'est ton cas et que tu as changé de direction, tu as changé de méthodologie, tu as changé de cible, pas de problème. Envoie-moi un mail et je te remets dans le tournoi. OK ? Parce que c'est juste pas ta place. C'est tout. Allez, à bientôt, Loïc. Prochainement, sur cette chaîne YouTube. J'attends de votre part que vous laissez un petit post comme ça, sympathique, pour vous excuser de vos conneries que vous avez écrits. Je ne suis ni un mytho ni un taré. On se calme un tout petit peu, les gars. On se met d'abord au bon niveau et après, on parle. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est des négociateurs qui ont fait zéro vente qui commencent à parler de moi. Je ne permets à personne de me parler comme ça. Ça, ça donne une très mauvaise image de votre réseau ou de votre boîte. J'ai échangé avec mon cher Carlo qui se foutait de ma gueule littéralement sur les différents commentaires et je me suis même excusé sur votre groupe. Il n'y a personne qui est venu dire « Ah, d'accord, Daniel, on accepte les excuses. Personne n'a fait ça. » Et maintenant, tu t'abonnes.